Et 3, 2, 1, yosh mes petits chefs, j'espère que vous allez bien, c'est Dr.MPG des Glingos. Aujourd'hui, on va faire ensemble un point Covid-19. Et ouais, c'est une question qui est arrivée sur Twitter, une question très intéressante, qui demandait « Mais on en est où ? Qui en Ligue 1 a déjà eu le Covid et n'a pas eu le Covid ? » Parce qu'en fait, évidemment, vous démarrez une Ligue 1 maintenant, une Ligue 1 de 10, de 8 ou de 6, peu importe. Donc, il y a des joueurs qui ont déjà eu le Covid, donc ça devrait être des bons plans parce que logiquement, en l'ayant eu une fois, on ne devrait pas pouvoir leur avoir une deuxième fois. Donc, il y a une liste de joueurs qui, potentiellement, seraient déjà traités, immunisés et qui ne devraient surtout ne pas manquer de matchs MPG lors de la fin de saison. Donc ça, ça fait un avantage non négligeable quand on sait qu'on a des Mbappé qui l'ont déjà eu, des beignets d'air qui l'ont déjà eu. Je ne vais pas dire que ça va mettre un peu de valeur parce qu'après cette vidéo-là, peut-être qu'ils vont monter encore en valeur, ces gens-là. Mais en tout cas, j'ai décidé pour vous de faire le point complet de savoir qui a eu le Covid par équipe de façon à adapter votre stratégie. Allez, c'est parti. On attaque avec quelques chiffres depuis le début de saison en Ligue 1. Donc là, j'ai arrêté les résultats juste là. Donc évidemment, dans ma base de données, j'ai 583 joueurs de Ligue 1, donc 20 équipes. Et actuellement, il faut savoir qu'il y a eu 139 joueurs testés positifs à la Covid, comme ils disent, dont 86 qui sont connus. On connaît les noms, je vais vous les donner. Et 53 qui sont restés secrets. Il y a des clubs qui ne balancent pas les informations. Il y en a des clubs qui n'ont pas peur de mettre ça sur la place publique. Donc mine de rien, ça fait quand même un quart des joueurs de Ligue 1 qui ont été testés à la Covid, ce qui est assez énorme quand même. C'est impressionnant. Et ça monte de jour en jour. Et une fois qu'on arrivera à 100%, est-ce qu'on sera tranquille ? Je l'espère. Et on espère tous ne pas pouvoir le rattraper dans le futur. Donc voilà. Trêve de bardage. Je vous demande de liker la vidéo, un partage, un pouce. Qu'encore, c'était un travail de fourmi pour rassembler toutes les informations. J'y en ai de partout. Il y aura peut-être des joueurs manquants. Mettez-le en commentaire si j'ai oublié un ou deux joueurs. Ça peut arriver. Ça tombe aussi des news tous les jours. Je vais essayer de mettre à jour mon fichier. Et de vous le partager sur mon Twitter des Glingos MPG, évidemment. Allez, c'est parti. Ici, on passe tout de suite aux équipes de Ligue 1. Donc voilà. Donc vous l'avez vu. Je vais commenter rapidement. Je ne vais pas passer deux heures. Donc voilà. Donc côté Angers. Angers, bon, peu de cas de Covid. Deux cas. Coulibaly et Taiby. C'est-à-dire que tous les gros joueurs, potentiellement, peuvent l'avoir. À Bordeaux, trois cas de Covid. Donc Ben Arfa et Kalou. Et un non connu. Donc Ben Arfa, bon, ça reste comme une bonne nouvelle qu'il ait déjà eu. Parce que, bon, on sait l'impact qu'il peut avoir sur MPG. Ensuite, côté Brestois, quasiment personne ne l'a eu. Simplement le petit RL. Donc attention si vous en chérissez sur du Brestois. Côté Dijonais, ça vient de tomber cette semaine. Là, les deux premiers. Donc là, on a eu Chala et Samaritano qui ont été annoncés cette semaine. Donc 5 cas, dont 3 non connus pour le moment. À Lens, vous l'avez vu, ça a été l'hécaton. 17 cas de Covid. Donc Farines et Klos sont les deux connus. Les 15 autres, on ne les connaît pas. Et ça, on va dire tant pis. Mais mine de rien, 17 joueurs sur 30, ça fait quasiment plus de la moitié de l'effectif. Bon, avec un peu de chance. Vous êtes bien si vous m'essayez sur du Langeois. C'est vraiment la poisse d'aller parier sur un Ganago et qu'il ne l'ait pas eu. On ne sait pas. Ça, c'est un peu suspense. Il y a des équipes un peu suspense. Contrairement à Lille, on est déjà à 7 cas de Covid avec Fonte, Sumauro, Nias, Bamba, Iconé, Renato et Ouattara. Une fois de plus, on a là des très, très gros joueurs. Donc si vous misez sur un Bamba ou sur un Fonte, eh bien logiquement, s'ils ne se blessent pas, ils seront disponibles. Il n'y aura pas d'épisode Covid pour eux car c'est déjà fini. Niveau l'orienté, 2 cas de Covid. L'orienté, Chaloba. À Lyon, Lopez, Polersbeck, Dubois, Cacré et Aouar. Côté Marseillais, 7 cas de Covid avec Mandanda, Engagabondet, Alvaro, Amavi, Rongier, Payet plus un joueur mystère, on ne sait pas. Côté Messins, seulement un joueur a eu le Covid pour l'instant, Fofana. Donc voilà, ça vous laisse une bonne idée. On va passer à la deuxième moitié des équipes. Donc voilà, côté Monegasque, 8 cas de Covid. Connu, Lecomte et Bénièder récemment. 6 cas inconnus. 6 cas inconnus. Côté Montpellierin, après la fake news, soit disant que tout le monde avait le Covid, finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait seulement Pedro Mendes et le coach qui l'avaient eu. Mais en plus de ça, on a Ristich, Onyango, Vargas, Junior Samba. Junior Samba qui a eu le Covid au mois d'avril, si je n'ai pas de bêtises, qui était jusqu'en réanimation. Donc vous avez vu que même si les gens sont en bonne santé, faites gaffe à vous, évidemment, surtout en ce moment en France. Le petit mollet, le petit mollet aussi qui a eu le Covid, j'ai vu son interview dans Téléfoot, il disait qu'il avait eu du mal à récupérer après le Covid pour retrouver sa capacité pulmonaire et se sentir vraiment bien à 100% pendant quasiment 4 à 6 semaines. Et le petit Delors, donc ça, pareil, ce sont des joueurs qui l'ont déjà eu. Ça peut être des bons plans pour MPG, évidemment. Côté Nantais, énormément de cas, 11 cas, on les connaît tous. Petrich, Giroto, Mendy, Castelletto, Fabio, Corchia, Touré, Abeïde, Blas, Coco, Colomoni. Donc les Nantais, vous pouvez y aller. Alors côté Niçois, c'est la panade. Ça vient de tomber cette semaine, donc le match de cette semaine devrait être reporté. Mais néanmoins, on a Pelmar, Attal, Ensochi, Lothomba, Colli, Lopez, Claude-Maurice, Dolberg et Endoy qui l'ont déjà eu. Plus 12 nouveaux cas, inconnus pour le moment, on ne sait pas. Côté Nimois, Briançon, Duljevic, Roux, Dépré et Haribi, 5 cas de Covid. Côté Paris, vous les connaissez, c'était suite à la Fiesta à Ibiza. En plus de ça, on avait le Tellier, donc Navas, Marquinhos, Herrera, Paredes, Di Maria, Mbappé, Neymar et Icardi. Donc là, les gros joueurs parisiens l'ont eu, donc ça vaut toujours le coup de miser une petite pièce sur eux, voire une très grosse pièce quand même. Côté Remois, 2 cas avec Abdelhamid et un inconnu. Côté René, Trufferté et 3 inconnus. Côté Stéphanois, on connaît seulement Mukudi plus 6 inconnus. Et côté Strasbourgeois, c'était en tout début de saison. Kamara, Jiku, Cassi, Belgarde, Aoulou, Waris, Zoï et 5 inconnus. Donc là, pas mal de Strasbourgeois, les gars. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ces infos, elles vous ont servi. J'espère vraiment qu'elles vous plaisent et que vous allez en faire bon usage. Vous allez pouvoir affiner votre stratégie, vos futurs mercatos. En tout cas, moi, je vais m'en servir, c'est sûr. En attendant, vous le savez, on se retrouve ce vendredi pour le briefing de la journée numéro 11 de Ligue 1. Rendez-vous à 16h, on va faire le tour des stats. Toutes les compos, les blessés, les Covid, les pas Covid. On va tout mettre en musique pendant une heure et demie avec le grand jeu pour gagner mon fichier Excel ultime. Donc je vous donne rendez-vous à vendredi, les gars. Je vous dis bonne semaine. Kiffez bien. Sortez couverts. Portez vos masques. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, c'était DeglagoMPG. Bye bye. Bye bye.